Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une mise à jour importante sur une plateforme que je vous ai présenté il y a de cela quelques temps déjà. C'est une plateforme sur laquelle on peut gagner directement du mobile money, qu'on peut retirer par Mroove, par Orange ou encore par MTN. Il y a également la possibilité de retirer par USDT. Aujourd'hui nous allons parler d'une mise à jour qui est importante. Il y a un nouveau réseau qui a été ajouté. Il y a également un nouveau pays qui est ouvert. Donc c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Et pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, c'est l'occasion pour vous de la découvrir, de voir quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de plateforme. Ici vous pouvez voir sur ces différentes captures le nombre de retraits que j'ai déjà effectué. J'ai reçu 3726 dans un premier temps, après 1944, après 1134 et actuellement il me reste encore 900 sur le compte. Ce n'est pas énorme mais ce sont des revenus qui sont totalement passifs. Donc on démarre simplement avec 4000 et derrière on commence à recevoir les récompenses. L'avantagent ici c'est que tout se fait directement en mobile money. On n'a pas besoin d'attendre de recevoir dans une crypto money et aller convertir après. Donc tout va se faire. Les dépôts et les retraits se font directement par mobile money. Et je pense que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Alors comment est-ce qu'on peut démarrer avec la plateforme ? Pour commencer il faut faire l'inscription. Donc pour cela vous devez simplement cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous allez cliquer dessus et faire l'inscription si votre pays figure dans la liste. Pour vous inscrire dans un premier temps vous devez choisir le pays dans lequel vous êtes. Donc vous devez appuyer sur cette partie et vous allez voir si votre pays est disponible. Vous pouvez voir actuellement il y a le Bénin, le Sénégal, il y a le Mali également, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Togo, il y a le Burkina maintenant qui est ajouté, Niger et le Congo. Donc si vous êtes dans l'un de ces pays là vous pouvez vous inscrire. Donc vous faites votre inscription et derrière vous allez ensuite commencer à effectuer les tâches. Donc comment est-ce que ça va se passer sur la plateforme ? Donc ici comme je le dis c'est une plateforme où vous devez mettre des CFA pour chaque jour vous générez d'autres CFA que vous allez pouvoir retirer. Donc c'est aussi simple que ça. Et une petite parenthèse ce type de plateforme ne sont pas des plateformes qui sont sur à 100%. Ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc ça veut dire que le niveau de risque il est extrêmement élevé. Et si vous n'avez pas l'habitude ne venez pas sur ce type de plateforme. Le minimum pour démarrer ici c'est de 4000 francs CFA. Donc ce n'est pas tellement élevé. Mais si c'est que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre cette somme ce n'est pas la peine de venir également. Donc les plateformes si ne concernent pas tout le monde. Ici je le rappelle encore une fois. Si vous n'avez pas l'habitude ne venez pas sur ce type de plateforme. Donc comment est-ce que ça va se passer ici ? Vous allez voir différentes options d'investissement. Donc par exemple si vous prenez une option quand vous finissez vous ne pouvez pas renouveler avec le même niveau. Il faut forcément monter le niveau. Et c'est comme ça que vous allez continuer. Par exemple j'ai démarré avec celui de 4000 francs CFA. Et vous pouvez voir qu'actuellement il n'est plus disponible ici. Parce que si il veut encore réinvestir il faut aller directement au niveau de 10 000. Donc par exemple celui de 10 000 ici. Vous allez mettre 10 000. Et chaque jour vous allez recevoir 1085 francs CFA. Donc ça va durer 19 jours. Le contrat dure 19 jours. Donc vous allez voir combien vous pouvez gagner au total. Donc vous allez faire 19 fois les gains journaliers. Et ici vous pouvez voir que ça va faire 2615 francs CFA au total à la fin du contrat. Donc ça va faire que vous avez eu plus du double de ce que vous avez mis. Et il y a également l'option de 26 000. Il y a 60 000 et ainsi de suite. Vous pouvez tout parcourir. Par exemple si vous voulez faire un investissement. Si vous voulez prendre un pack. Ce que vous devez faire dans un premier temps c'est de faire un dépôt. Ici pour le dépôt ce que vous devez faire. Vous devez aller sur le menu. Donc vous allez sur votre profil ici. Et c'est là-bas que vous avez la possibilité de faire votre dépôt. Les dépôts vous allez le faire en allant sur la partie recharger. Vous allez sur recharger ici. Et il y a différentes options. Donc comme vous pouvez le voir. Il y a des plans d'investissement de 4 000 jusqu'à 120 000. Et vous pouvez voir que le plus populaire ici c'est celui de 4 000. Puisque c'est le moins risqué. C'est celui que tout le monde essaie dans un premier temps. Et si vous avez l'intention de vraiment démarrer. Je ne conseille jamais aux gens de mettre plus de 4 000. Parce que si vous mettez 4 000 dans un premier temps. Ça vous permet de générer des gains. Et quand vous allez gagner des bénéfices maintenant. Vous pouvez les utiliser pour mettre. Ou bien pour prendre des packs un peu plus élevés. Là-bas le risque il est un peu plus réduit. C'est moins rapide. Mais le risque il est moins élevé. Quand vous procédez comme ça. Donc dans un premier temps ici. Vous pouvez choisir le montant que vous voulez mettre. Vous choisissez. Ou soit si le montant ne se trouve pas. Vous venez simplement ici. Vous entrez la quantité que vous voulez déposer. Et ensuite vous appuyez sur bien sûr. Donc quand on appuie sur bien sûr. Vous pouvez voir l'équivalent. Donc si par exemple là c'est 4 000. Vous voulez déposer par le mobile money. Vous pouvez déposer directement 4 000. Mais si par exemple vous voulez mettre ça en USDT. Vous voyez que ça fait cette USDT. Là vous allez simplement appuyer ici. Pour copier l'adresse. Donc si par exemple j'appuie ici sur copie. Vous pouvez voir que c'est l'adresse USDT. Qui va être copiée automatiquement. Et là on pourra envoyer. Ici c'est par chose aussi. C'est l'adresse là qui va être copiée. Donc ici vous pouvez voir quoi. Et c'est plutôt le montant. Ici vous pouvez voir tout en bas maintenant. Les numéros vers lesquels il faut envoyer. Si par exemple vous choisissez MOVE. Vous allez voir que c'est ce numéro là. Que vous devez copier avec ce nom. Pour pouvoir faire votre envoi. Si c'est MTN. Qu'on choisit par contre. Il y a un autre nom qui va apparaître. Et vous allez envoyer à ce numéro là. Et c'est toujours. Si vous êtes au Bénin. Vous envoyez directement. Et si c'est que vous êtes à l'extérieur du Bénin. Vous faites un transfert international. Maintenant il y a la possibilité de faire les envois. Et les retraits par Orange. Donc c'est ça. La mise à jour dont je voulais vous parler. Et ça se fait directement sur le numéro du Bucina. Donc pour ceux qui sont au Bucina. Ce sera beaucoup plus simple de le faire. Ou bien pour ceux qui sont dans les pays. Où il y a Orange. Vous allez voir que les transactions. Mais comment maintenant pouvoir passer. Et si vous choisissez par exemple. Le USDT à C20. C'est l'adresse que vous devez copier. Donc on va par exemple finisser de choisir un numéro. Vous allez simplement appuyer sur Confirmer. Donc vous faites l'envoi. D'abord vous venez vous appuyer sur Confirmer. Et derrière vous appuyez sur Télécharger des fichiers. Et là vous allez envoyer la capsule de camp. Donc quand vous finissez de faire l'envoi. Vous envoyez une capsule de camp. Qui prouve que vous avez envoyé de l'argent à tête. Numéro. Et derrière maintenant vous allez envoyer. Charger cette courbe là ici. Ensuite vous appuyez sur Soumettre. Là vous aurez juste à attendre quelques minutes. Pour que ça soit déposé sur votre compte. Tout au plus une heure ça va être déposé sur votre compte. Et une fois que c'est déposé maintenant. Vous allez simplement venir choisir le pack qui vous convient. Et derrière vous allez commencer à générer des gains. Pour voir maintenant les intérêts. C'est dans cette partie vous allez sur Intérêt ici. Et là-bas vous allez voir. Quand vous avez gagné maintenant. Si par exemple vous voyez ici. Ici le total d'investissement ça faisait 4000. Ça faisait 4000. Au total maintenant j'ai pu obtenir 4620. Donc au total c'est ce que j'ai pu obtenir jusqu'ici. Donc vous pouvez voir si par exemple vous voulez transférer ce que vous avez gagné. Moi j'ai déjà transféré pour moi. Mais si c'est que vous voulez transférer. Vous allez simplement appuyer sur Extrait. Vous avez appuyer sur Extrait. Et derrière si vous avez encore des fonds qui sont disponibles. Ça va maintenant aller dans la partie de retrait chez vous. Mais ce n'est pas la seule partie. Ce n'est pas la seule chose que vous pouvez faire pour générer des gains ici. Il y a également l'affiliation. Donc au niveau partagé ici. Vous pouvez simplement venir copier votre lien et commencer à partager. Donc si vous venez ici. Vous pouvez voir qu'il y a le lien ici que vous pouvez copier. Si vous copiez ce lien que vous envoyez. Il y a plusieurs possibilités. Si vous invitez simplement des personnes. Il y a un bonus qu'on donne de 150 francs CFA par personne. Donc ça c'est maximum 5 personnes. Quand vous atteignez 5 personnes maintenant. On vous donne ce bonus là. Mais ça c'est totalement gratuit. Mais si c'est que ces personnes se mettent à investir. Vous allez gagner des commissions. Voilà comment ça va se passer. Et vous pouvez voir toutes ces commissions là au niveau de l'activité. Vous pouvez voir ça au niveau de l'activité. Et là vous allez pouvoir demander vos retraits. Maintenant comment est-ce qu'on peut faire le retrait ici ? C'est au niveau de retrait ici. A ce niveau. Vous venez ici. Dans un premier temps. On va vous demander d'enregistrer votre numéro. Vers lequel vous voulez retirer. Là ici vous voulez simplement. Vous mettez le retrait. Et ensuite vous allez appuyer sur soumettre. Et vous devez assenter un peu. Ici vous pouvez voir que les retraits. C'est chaque jour de 8h à 15h. 8h GMT à 15h GMT. Donc vous devez faire votre demande de retrait dans cet intervalle là. Donc actuellement il n'est pas encore 8h. C'est pourquoi ça n'a pas passé. Et aussi c'est pendant les jours ouvrantes. Donc on ne se fait pas le week-end. Donc c'est de lundi à vendredi. Donc si ça tombe dans le week-end. Vous êtes obligés d'attendre lundi pour le faire. Donc voilà pour cette mise à jour. J'ai déjà fait moins de vidéos par rapport à cette plateforme. Pour ceux qui veulent s'inscrire. Le lien est dans la description. Mais rappelez-vous. Ça peut être extrêmement risqué. Voilà. On se dit donc à une prochaine fois pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada